Mme la députée de Saint-Paris-Saint-Jacques. Merci, M. le Président. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 1395 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant qu'au Québec, 19 personnes sur 100 ne savent pas bien lire et écrire et que le gouvernement a reconnu que c'était grave dans une motion de l'Assemblée nationale le 15 septembre 2015, considérant que dans les groupes d'alphabétisation populaire, les adultes viennent apprendre à lire et à écrire et à calculer, considérant qu'ils apprennent aussi à communiquer et à se débrouiller dans la vie de tous les jours et à défendre leurs droits, considérant que les groupes d'alphabétisation populaire, on donne le temps aux gens d'apprendre, considérant qu'on leur donne une autre chance dans la vie, considérant qu'on peut apprendre à tout âge et qu'on apprend toute notre vie, considérant que les groupes d'alphabétisation populaire sont nécessaires, mais qu'ils n'ont pas assez d'argent, considérant que les groupes sont inquiets pour leur avenir et l'intervention réclamée se résume ainsi, nous, sous-signés, demandons aux ministres de l'Éducation, du Loisir et du Sport de donner assez d'argent aux groupes d'alphabétisation populaire pour qu'ils puissent continuer leur travail. Extrait de cette pétition indéposée, de l'internation populaire,